Le 6 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1182 tests réalisés, 104 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,79%. Les tests positifs sont répartis comme suit. Sans contact suivi par nos services, 4 cas issus de la transmission communautaire est réparti entre Pekin 1, Benetali 1, Seydoux 1, Vélingara 1. 23 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fannes et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Comme annoncé hier, le Sénégal a enregistré son 12e décès lié au COVID-19 le mardi 5 mai 2020. Il s'agit d'un homme de 37 ans. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale prie le bon Dieu pour son repos éternel au paradis et présente à sa famille et pleurer ses condoléances. A ce jour, 1433 cas ont été déclarés positifs, dont 493 guéris, 12 décédés, 1 évacués et donc 927 sous-traitements. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhortent les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Les gestes barrières, je vous remercie. Assalamualaikum Askanwi. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, je vous remercie. Le chef de la Santé et de l'Action sociale, je vous remercie. Il y a deux personnes qui sont en train de voir les enfants. les enfants de l'Angleterre. Nous avons aussi des cas graves. Nous avons des services de réanimation dans l'hôpital FAN et l'hôpital principal. Nous avons aussi des gens qui sont malades et qui sont malades. Comme nous l'avons dit, nous avons aussi le Sénégal et nous avons tous les enfants et les enfants qui sont toujours des enfants de l'Hôpital. Nous avons des enfants et des enfants nous avons à nous. Dans ce moment, nous avons des gens qui ont eu le Covid-19 jusqu'au Sénégal. Nous avons des enfants et les enfants et les enfants et les enfants qui ont eu les enfants Sous-titrage Société Radio-Canada